Si vous êtes à la recherche de la meilleure liseuse, mais que vous ne savez pas laquelle choisir, et bien vous êtes sur la bonne vidéo, puisque vous allez découvrir ici le top 3 comparatif du moins cher au plus onéreux. Donc n'oubliez pas de cliquer sur les liens dans la description pour trouver tous les détails et le prix de chaque produit présenté. Allez, c'est parti ! Donc commençons par la moins chère avec la Kobo Clara BW. Donc au niveau de l'écran, vous retrouvez un écran tactile E-Ink Karta 1300 HD de 6 pouces, avec en plus de ça une fonction anti-reflet, ce qui est pratique quand vous lisez dehors. Et au niveau de la résolution, et bien on est en 1448 sur 1072, avec en plus de ça un mode sombre qui est disponible. Au niveau du stockage et de l'autonomie, c'est parfait. On a 16Go de stockage, donc ça peut contenir jusqu'à 12 000 e-books ou tout simplement 75 livres audio, ce qui vous laisse quand même pas mal de marge. Et vous avez une autonomie qui peut atteindre jusqu'à 53 jours avec une lecture quotidienne. L'éclairage est parfait. Vous avez une fonction Comfort Light Pro avec un réglage de luminosité, mais également de température de couleur. Et le modèle est étanche IPX8, ce qui est plutôt parfait, puisqu'il va résister à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur. Au niveau de la connectivité, c'est plutôt simple. Vous avez une connexion via Wi-Fi, Bluetooth ou tout simplement USB-C. A noter que cette liseuse supporte 15 formats de fichiers, dont le EPUB, le PDF ou le MOBI. C'est tout simplement les formats les plus classiques pour les e-books. Et il faut noter que le modèle est fabriqué avec plastique recyclé et qu'il est réparable pour une durée de vie prolongée. Donc forcément, cette liseuse est bien notée, avec une moyenne de 4,6 sur 5, sur plus de 2 698 avec clients différents. Donc si elle vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix. Passons maintenant au meilleur rapport qualité-prix avec l'Acobo Clara Color. Donc c'est quasiment le même modèle que le précédent, sauf qu'ici, on a un modèle couleur. Donc évidemment, l'écran couleur a une fonction sans reflet pour que vous puissiez tout simplement lire tranquillement à l'extérieur sans être embêté. Au niveau de l'écran, enfin de la résolution, on est en 1072 sur 1448. Et vous avez une possibilité de réglage de luminosité, mais également de température de couleur. Comme pour le précédent modèle, on a un stockage de 16 gigas qui correspond tout simplement à 12 millibooks ou tout simplement 75 livres audio. Et l'autonomie, là encore, peut tenir jusqu'à plusieurs semaines. Vous avez une fonction Bluetooth pour les livres audio et sinon, vous êtes en Wi-Fi et USB pour les connexions et les transferts de données. Comme pour le modèle précédent, on est en format étanche IPX8. Donc c'est-à-dire qu'il peut résister jusqu'à 2 mètres dans l'eau. Et il est fabriqué en plastique recyclé et réparable. Ce qui est sympa également avec ce modèle, c'est que vous avez une personnalisation de la police, mais également des marges. Et vous avez également une intégration avec Pocket pour tout simplement lire des articles que vous avez sauvegardés sur votre liseuse. Donc forcément, elle est bien notée, avec une moyenne de 4,6 sur 5, sur plus de 2698, avec clients différents. Donc si elle vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage, voire son prix. Et enfin, pour terminer, on va passer à la meilleure premium avec la Kindle Paperwhite. Donc on a ici un écran de 6,8 pouces avec une technologie Paperwhite. Donc vous avez un éclairage chaud qui est réglable de blanc à ambre pour tout simplement adapter la température de la couleur. Au niveau du stockage, c'est exactement la même chose que pour les précédents modèles. On est sur du 16 Go, donc comme si vous vous souvenez bien, c'est 12 000 e-books ou tout simplement 75 livres audio. Et vous avez une autonomie qui peut atteindre 10 semaines. La conception, à nouveau, on est sur un modèle qui est résistant à l'eau IPX8. Donc il peut tout simplement résister jusqu'à une immersion de 2 mètres. Et vous avez une façade qui est plane avec un écran sans reflet. Au niveau de la connectivité, on est en USB-C pour une charge complète en environ 5 heures, ce qui est plutôt rapide. Et vous avez également le mode Wi-Fi. Donc ce modèle est construit avec 60% de plastique recyclé et 95% de l'emballage est à base de fibres recyclées. Donc forcément, cette liseuse est bien dotée avec une moyenne de 4,7 sur 5 sur plus de 6 755 avec clients différents. Donc si elle vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine sur Tip Top. Ciao !